On va mettre ça comme ça. Éclairage et matériel professionnel. Dans ce drôle de studio, Mounia rejoue une scène quotidienne. Du moins pour tous les accros de la propreté. Là j'insiste bien sur le rebord. Un gros plan. Ça peut paraître fou, mais quand cette mère de famille fait le ménage, sa caméra la suit partout. Je vais verser du vinaigre ménagé. Vous pouvez laisser reposer ça pendant une heure ou alors toute une nuit. Et le lendemain, plus de tresse de calcaire. Ses trucs et astuces, Mounia en raffole. Et elle aime encore plus les partager sur les réseaux sociaux. Il y en a pour chaque recoin de sa maison. Car quand il s'agit d'astiquer et de faire briller, cette fédulogie ne manque pas de créativité. Voici son gadget favori. Une pince de cuisine, vous savez, pour pouvoir retourner son steak. En fait, je les ai enroulés de chiffon microfibre pour pouvoir passer à l'intérieur. Après plus de deux heures de tournage ménage, Mounia va exhiber son intérieur sur YouTube. Où près de 100 000 personnes suivent cette reine de la propreté. Coucou tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo routine ménage. Comme Mounia, ils sont aujourd'hui des dizaines de milliers en France et à travers le monde. On les appelle les cleanfluenceurs. En français, les influenceurs ménages. Contre toute attente sur les réseaux sociaux, passer l'aspirateur, c'est devenu branché. Et même récurer les toilettes serait presque sexy. C'est live sur Instagram. Une aubaine pour les marques. Aujourd'hui, leurs produits ménagers sont plus tendances que jamais. Car les cleanfluenceurs, c'est vraiment la version 2.0 de la parfaite ménagère. On se croirait revenu dans les années 50. Drôle de phénomène de mode, alors où les femmes se battent pour le partage des tâches. Près de Thionville, en Moselle, c'est l'heure de la sortie des classes. Mounia, la youtubeuse reine du ménage, récupère ses enfants, comme tous les jours, depuis qu'elle a quitté son travail dans le marketing. C'est justement parce qu'elle s'ennuie chez elle que Mounia décide de créer sa chaîne en 2011. Au début, les vidéos sur sa vie de mère au foyer ne dépassent pas les 10 000 vues. Jusqu'au jour où... Alors ici, c'est un peu le tableau de bord de ma chaîne YouTube. Elle a l'idée saugrenue de filmer son ménage pour la première fois. Et soudain, c'est un succès inattendu. Plus de 500 000 personnes voient la vidéo et se passionnent pour ses conseils. Super vidéo qui donne envie de se booster, à faire le ménage le matin. J'ai du mal à comprendre, mais c'est vrai que ça revient souvent quand même. On me dit que mes vidéos relaxent, ça leur fait du bien. C'est vrai que se relaxer devant 20 minutes de ménage, ça peut paraître dingue. Inès et Eden, les enfants de Mounia, ont eux aussi un peu de mal à comprendre. Ils sont dépassés par cette drôle de célébrité. On a déjà croisé des abonnés. Oui, surtout au magasin. Mounia ne compte pas s'arrêter là. Son nombre de vues lui rapportent plus de 1000 euros par mois. Elle espère en faire une activité à temps plein en créant des formations. Il y a un pays où un influenceur ménage est devenu un vrai métier, un jeu de business même. L'Angleterre. A Londres, la capitale, les cleanfluenceurs sévissent en nombre. Ici, sur Instagram, le ménage est roi. Chacun se prend en photo ou se filme et ponge en main. Et les Anglais ont leur star. Regardez ces vilaines tâches. Mrs. Inch. Sophie Inchlife est l'influenceuse que tout le monde s'arrache. Cette ancienne coiffeuse a décidé de coacher les ménagères. En musique ou en donnant de petits noms mignons à ses éponges. Voici Minky. Bonjour Minky. Et ça marche. Elle a déjà 3 millions de fans. Les gens m'envoient des messages pour me dire merci, pour me dire que j'ai transformé leur vie. Mais moi, j'ai envie de leur dire l'inverse. C'est eux qui ont changé ma vie. Chacun de ses postes lui rapporterait près de 6000 euros. Mrs. Inch a même sa propre marque. Et elle a publié deux livres. Des best-sellers. À Londres, ce week-end-là, nous avons assisté à une réunion des fans de Mrs. Inch. Des passionnés, de la serpillère et des éponges. Pour nettoyer le micro-ondes, la vapeur du citron, c'est parfait. Ça purifie tout, ça enlève les résidus de nourriture. Johan, c'est le français de la bande. Il vit à Londres depuis 25 ans et travaille dans le marketing. Vous avez son dernier livre ? C'est l'un des plus grands admirateurs de Mrs. Inch. Un véritable incheur, comme se surnomment les fans. C'est Mrs. Inch qui nous a vraiment attirés à faire le ménage d'une façon un peu plus excitante, en fait. Être à Inch, pour moi, c'est très bien. On me fait super. Vous êtes tous dingues de ménage, en fait. Oui, absolument, on adore. Ils en sont tellement zinzins. Oui, donc moi, j'ai pris cette éponge. Que parler ménage pendant deux heures ne leur suffit pas. Regarde-là, le miroir. Vas-y, allez, vas-y. Ça les démange. Il me faut de l'eau. Ils ne peuvent pas s'empêcher de passer à l'action dans ce café pourtant très propre. On fait du ménage partout, partout où on va. Aucun grain de poussière ne leur échappe. Je vais te montrer, moi. C'est un peu surréaliste. Mais pour tous, au sein de cette drôle de communauté, le ménage, c'est une bulle d'air en cas de déprime. Si je me sens stressée, angoissée, je nettoie et là, je me sens vraiment mieux. Quand tu te rassois après le ménage, tu te sens libéré. Le stress est parti. Ils peuvent vous paraître un peu toqués, c'est vrai. Mais une étude scientifique très sérieuse, parue dans la revue The Lancet en 2015, semble leur donner raison. Aussi efficace que le sport, le ménage serait bon pour le moral. A l'université de Lille, Stéphane Ruzinek est psychologue, chercheur en thérapie émotionnelle et comportementale. S'attaque à la poussière, il le recommande à ses patients trop anxieux. Ce n'est pas passer le ménage qui va vous soigner, c'est vous activer qui va vous soigner. Ce qui peut être un petit peu spécifique au ménage, déjà, c'est que le ménage, premièrement, c'est accessible à tout le monde. Et en plus, le résultat, c'est quelque chose qui vous concerne directement. C'est chez moi, c'est propre. Et je vais aimer que chez moi, ce soit propre. C'est l'une des méthodes les plus efficaces pour soigner la dépression. Pas étonnant donc que les influenceurs associent ménage et bien-être. Comme Johan, le Frenchie installé à Londres. Ce quadrat était d'ailleurs fan bien avant que la tendance ne s'installe. Mais Instagram lui a ouvert un nouveau monde. Il y a six mois, il crée un compte pour essayer de se faire une place parmi les clean fluenceurs. Et pour ça, chaque semaine, Johan a ses petits rituels dans son temple à lui. Donc voilà, c'est là. Le rayon, des produits ménagers. Oh, celui-là, ça c'est nouveau. Johan le connaît par cœur. Ah ouais, très fruité, j'adore. Alors ça, je ne l'ai pas. Il met son nez partout. Ça sent super bon, donc ça va dans le panier. Parfois, il peut y passer une demi-heure sans décoller de ce rayon. Donc vous avez pris que des produits ménagers ? Ah bah oui, c'est tout ce que j'ai besoin. De toute façon, j'ai besoin que de ça. C'est ma nourriture. C'est quoi votre budget ménage ? Je n'en ai pas. C'est quand je passe à la caisse, en fait, que je me rends compte du montant. Et puis bon, je me dis tant pis y aller. Des petites folies qui, selon lui, restent accessibles. Thank you very much. En moyenne, Johan dépense un peu plus de 100 euros chaque mois. Et aujourd'hui, il a assez de produits pour faire briller tout le quartier. Alors sous ça, ça va dans ma narnia. Ce que c'est que ma narnia ? Mon narnia, c'est mon armoire à ménage. C'est un terme qui a été utilisé par Mrs. Hinch et qu'on a tous pris. Et puis alors j'ai ça, c'est le Dave. C'est ce que Madame Hinch appelle Dave. C'est son prénom ? C'est son prénom. C'est Dave. Le jour où il a atteint les 7000 abonnés, Johan a basculé dans un nouvel univers pour son plus grand plaisir. Ah oui, effectivement. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Oh, waouh. Et ça, c'est la nouvelle éponge, la nouvelle éponge de salle de bain qui vient juste de sortir. Les marques lui envoient gratuitement leurs produits pour qu'il les recommande à ses abonnés. C'est Noël. Comme cette brosse de WC, dernier cri. Immédiatement, Johan se précipite aux toilettes pour tester ce nouveau gadget. Voilà. Généralement, j'utilise une brosse en silicone. Oui, c'est beaucoup plus maniable en fait. Et puis la brosse rentre bien aussi dans le trou des toilettes. Donc c'est bien. Évidemment, il ne peut s'empêcher de partager son enthousiasme sur les réseaux sociaux. Et voilà, c'est envoyé. C'est live sur Instagram. J'ai dit que j'ai utilisé les produits Addis qui m'ont été offerts. Donc le désinfectant Fabulosa et les gants Spontex. Des publications comme celle-ci, ce sont de véritables aubaines pour les marques qui comptent bien profiter de cette tendance. Un géant de l'électroménager a même organisé une remise des prix spéciale Clean Fluenceur. Et Johan était de la partie. Bon les amis, je n'ai rien gagné, mais ça va, la vie continue. A Paris, cette célèbre agence de publicité suit de près les tendances sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est que du placement de produits, là, par exemple ? Pour David Leclabard, le directeur de l'agence, c'est un bon indicateur des envies des consommateurs. Aujourd'hui, avec son équipe stratégie, il s'étonne de cette mode britannique qui arrive en France. Avant l'ère du social, je pense qu'il n'y avait pas vraiment de fans de ménage. On n'était pas fans d'une marque de ménage ou de produits ménagers. Quand on arrive à identifier une tendance comme celle-ci, c'est extrêmement important pour nous d'aller à décrypter. Parce que notre métier, en fait, c'est de faire en sorte de synchroniser les entreprises avec le grand public. Ça permet à des marques qui n'étaient pas aussi intéressantes que d'autres d'être autour d'un centre d'intérêt pour le public. Et donc de pouvoir être au bon endroit. Grâce au Clean Fluenceur, c'est un peu comme si l'image ringarde de la ménagère parfaite était en train de renaître de ses cendres. Mais le devenir, c'est un travail à plein temps. Dans le sud de la France, vers Perpignan... Oh là là, le dur labeur d'une femme au foyer. C'est un peu matiste. Comme beaucoup de personnes, Anaïs peut vite être débordée par les tâches ménagères. Attention. Avec un job à plein temps et deux enfants en bas âge, ces journées sont bien chargées. Alors la bête noire d'Anaïs, ce sont les lessives et le linge qui s'accumulent. Là, c'est le linge propre que je n'arrive pas à trier. Je suis en retard depuis... Enfin, depuis... Je suis tout le temps en retard, en fait. Et bien sûr, il y a aussi le reste du ménage à faire. Ces galères pour avoir un intérieur modèle peuvent parfois donner des complexes. Surtout, quand Anaïs regarde les influenceurs sur les réseaux sociaux. Il y a cette pression-là de photos parfaites, de maisons parfaites. Et surtout quand c'est des mamans et qu'on se dit qu'elles ont quatre enfants, moi j'en ai deux. Chez moi, ça ne ressemble pas vraiment à ça. Ce n'est pas vraiment la même chose. Et dans ce domaine, la pression des réseaux sociaux n'est pas prête de s'arrêter. 3,5 millions de personnes utilisent déjà le fameux hashtag « Cleaning », le cri de ralliement des maniaques du ménage.